Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour faire une vidéo sur ma nouvelle routine soins visage puisque voilà je vous avais dit dans mes dernières vidéos que ça me convenait absolument pas que ça me filait les boutons, que ma peau était vraiment moche donc là c'est un petit peu amélioré, je sais pas si on le verra puisque voilà je suis maquillée mais moi je le ressens vraiment et ça fait du bien donc je vais vous montrer déjà quels produits j'utilisais avant pour un petit peu vous en parler et vous dire pourquoi je les aimais pas et que voilà sur moi en tout cas ça m'a pas fait une super belle peau donc tout d'abord ma crème de jour donc c'était celle-ci, je sais pas si on me verra grand chose, de chez Decléor donc c'est la Aroma Pureté Fluide Matifiant Peau de Pêche voilà, donc là elle a basculé mais doit me rester sain en fait et franchement je l'ai pas aimé plus que ça enfin déjà l'odeur pas terrible mais je sais pas, elle hydratait pas assez ma peau elle me filait des boutons donc pour moi c'est niette, j'aimais pas du tout ça m'a aussi desséché quand même la peau je trouve donc je l'ai vite vite arrêtée après c'est vrai que là on rentre dans une période de froid et tout, c'est peut-être pas l'idéal pour l'utiliser donc je sais pas, je sais pas si je vais la garder jusqu'à l'année prochaine parce que j'ai peur qu'elle soit plus bonne mais ouais il y a 12 mois, un an donc je sais pas trop donc voilà ce que j'ai utilisé le matin donc moi ça me correspond pas et je rachèterai pas ce produit ensuite le soir, donc le soir je mettais la Bio Oil donc voilà où elle en est, vous voyez que je l'ai quand même utilisé et franchement je l'ai utilisé pendant peut-être un mois, un mois et demi et franchement ben j'ai pas accroché avec ce produit, je trouve que c'est trop gras j'ai pas vu de super amélioration au niveau de ma peau alors je suis plus contente avec les produits que j'utilise actuellement que ça donc franchement non, je sais pas comment je vais l'utiliser je pense que je la mettrai sur les jambes, je sais pas donc ouais, non la Bio Oil pour moi c'est pas une réussite c'est trop gras en fait sur la peau, j'aime pas, enfin je la mettais le soir et j'aime pas du tout le rendu le matin en fait quand vous levez vous avez la peau grasse, non j'aime vraiment pas cette sensation c'est pas pour moi, je trouve que ça a pas fait des miracles sur ma peau donc non et par dessus la Bio Oil je mettais cette crème donc de chez Clarins, la crème désaltérante donc c'était pour les peaux normales à sèche donc je suis consciente que c'était pas une crème pour mon type de peau mais voilà, je voulais l'essayer et voilà ce qu'il reste ça a vraiment un tout petit fond, il n'y a plus grand chose donc voilà, je l'ai terminé je la rachèterai pas parce que c'est trop trop riche pour ma peau donc voilà voilà pour la crème de chez Clarins après c'est une bonne crème, je dis pas, mais trop riche pour ma peau donc tout ça, tous ces produits ensemble ça a vraiment une peau de merde donc voilà voilà, donc maintenant je vais vous montrer un petit peu par quoi j'ai remplacé et ce qui m'a sauvé la peau donc tout d'abord le matin, je vais vous parler du matin donc le matin j'utilise un savon donc c'est celui-ci, donc là j'ai pris que l'emballage, j'ai pas pris le savon donc c'est de chez SVR donc c'est l'ISALFA voilà, peint purifiant nettoie en douceur, assainit la peau et vous avez du gluconate et... non, gluconolactone et du zinc dedans donc en fait c'est un savon assez doux qui va vous purifier la peau donc je vais vous lire ce qu'ils disent peint dermatologique, purifiant quotidien pour les peaux mixtes à grasse il nettoie et désincruste les pores élimine efficacement l'excès de sébum et les impuretés sa base lavande douce sans savon est agréablement parfumée laisse la peau propre et nette donc ouais, franchement ce petit truc il nettoie, enfin je suis vraiment pas adepte des savons puisque quand ça crie, vous sentez que ça décape à fond la peau et donc là en fait c'est sans savon donc c'est plutôt pas mal après moi j'étais pas fan de l'utilisation savon je préférais les gels et tout et en fait voilà, j'aime bien et je trouve que ça nettoie très bien la peau c'est sans chichi et voilà j'aime bien ce produit et je pense même me le racheter donc c'est pour vous dire donc j'aime bien ce produit ça dessèche, bon, ils disent que ça dessèche pas la peau faut quand même se mettre une crème hydratante faut pas se leurrer mais c'est un bon produit pour moi je trouve voilà donc ensuite toujours le matin donc je viens appliquer mon sérum SOS désaltérant Vinosur donc c'est pour les peaux déshydratées donc c'est ce sérum et vraiment je pense que c'est ce produit là qui m'a vraiment sauvé, sauvé la peau donc ça à base de de raisins je crois alors je sais plus exactement les compositions mais de toute façon en tout cas ce produit je l'adore il est juste trop bien donc de chez Caudalie donc il coûte un petit peu cher aux alentours de 20 euros je crois après petit moins c'est qu'il part extrêmement vite je sais pas si on le voit il part extrêmement vite c'est très très liquide je vais vous montrer sur ma main donc hop donc vous voyez que c'est super super liquide hop voilà ce que ça donne et c'est très très fluide donc je vous montre vous voyez ici c'est quelque chose qui pénètre instantanément dans la peau c'est une odeur assez douce voilà c'est Caudalie et donc ça pénètre instantanément dans la peau c'est hyper hyper frais c'est absolument pas gras et voilà ça vous hydrate vraiment bien bien la peau enfin moi je sais que pour ma peau grasse ma peau mixte c'est vraiment l'idéal pour moi et voilà ça vous vous avez pas cette sensation c'est pas gras ça pénètre instantanément c'est super bien et moi j'adore ce produit ça voilà vous sentez votre peau elle est regonflée le lendemain et tout c'est super agréable donc ça c'est le matin et ensuite je passe à ma crème donc c'est la toujours de SVR c'est la Lys Alpha Active Crème donc pour les peaux à tendance acnéique donc ils disent que ça favorise la diminution des points noirs et des boutons ça a une action c'est vos régulatrices donc sur les points noirs j'ai pas vu d'amélioration de toute façon je n'y crois pas vraiment à des produits qui vous éliminent les points noirs je n'y crois pas mais par contre au niveau des boutons alors là mais comment vous dire que totale révélation avec ce produit en tout cas ce combo ce combo des deux pour moi c'est juste en ce moment ce qui me sauve la vie sauve la peau carrément donc je suis vraiment contente alors celui-ci il est un petit peu spécial au niveau de la texture je vais vous montrer donc c'est sous forme de tube comme ça c'est un 40ml hop et donc je vous montre au niveau de la texture voilà donc en fait c'est une texture assez épaisse entre le gel et la crème je ne sais pas trop voilà et au niveau voilà c'est c'est assez épais mais c'est pas grave je vais me dire par contre l'odeur elle n'est pas terrible c'est une odeur assez médicament enfin je ne sais pas donc c'est super agréable ça vous matifie tout de suite la peau mais tout en l'hydratant et ça fait une super bonne base de maquillage puisque ça ça fait comme silicone mais sans vous étouffer la peau en fait c'est super agréable bon l'odeur on s'y fait c'est assez frais quand même super bien vous avez la peau toute douce après vous passez directement à votre maquillage ça glisse tout seul et franchement au niveau des boutons moi j'ai vu une nette amélioration avec ce produit en tout cas avec les deux produits que je vous ai montré et franchement je suis dame de cette crème je l'ai même déjà racheté pour vous dire donc moi je l'ai racheté dans ma para 8 euros donc c'est vraiment pas cher je trouve pour une crème et en plus SVR je commence à vraiment adorer leurs produits donc voilà donc SVR j'ai découvert grâce à Anna Potter si elle me regarde c'est grâce à toi donc voilà SVR je crois maintenant je vais me tourner vraiment vers les produits de parapharmacie puisque j'en suis assez contente ils sont pas super chers bon à part Kodaly là c'est vrai que c'est un peu cher mais sinon c'est quand même des bons produits donc voilà pour ça le matin c'est tout oui donc le soir ensuite le soir je viens démaquiller ma peau forcément donc je vous l'ai déjà présenté c'est celui-ci donc c'est le Aroma Cleanser Cleanse gel démaquillant pour les peaux mixtes à grasse de chez Décléor donc j'adore ce produit il me reste vraiment un petit fond je sais même pas si ça se vend encore mais j'adore ce produit donc voilà je démaquille ma peau avec ça ensuite je viens repasser le savon que je vous ai montré tout à l'heure enfin en fait j'ai vraiment plus vraiment de produits enfin pour le matin pour le soir j'essaie d'utiliser les mêmes produits matin et soir et ça me correspond bien donc le savon je reprends le savon voilà ça c'est fait et ensuite je repasse une lotion histoire de vraiment tout tout démaquiller donc là c'est la Born to Bio voilà c'est une eau tonique à la rose donc ils disent que ça tonifie et apaise alors ça sent moi ça me fait penser alors je sais pas si vous connaissez mais quand j'étais petite une lotion pour pour les poux en fait je crois que ça s'appelait Marie Rose ou un truc dans le genre et ça a vraiment la même odeur la première fois que j'ai senti j'ai fait oulala ça me fait penser à ça donc ça sent la même odeur si vous connaissez bon après c'est pas désagréable mais juste ça me rappelle de mauvais souvenirs mais voilà donc ça donc elle est bio vous avez 99,3% du total des agrédients qui sont d'origine naturelle donc c'est plutôt pas mal alors cette lotion est assez spéciale puisque vous la met sur votre coton elle mousse un petit peu en fait c'est pas totalement de l'eau ça mousse légèrement ouais c'est assez agréable sur la peau mais après ça colle pas vous avez pas de soucis des frances à mousse ça reste collant là pas du tout donc voilà pour cette petite lotion que je trouve le packaging est vraiment super beau il est super féminin un peu fun comme ça j'aime bien donc ensuite je refais la même chose je repasse mon sérum Caudalie voilà je remets ma crème ma crème du matin en fait voilà ceux-là je les mets le matin et soir voilà et un soir sur deux donc là en fait je l'ai acheté récemment ce produit-là donc vu que j'étais assez contente de la marque SVR je me suis dit je vais aller voir un petit peu ce qu'ils font d'autres dans la marque dans le même style et j'ai acheté c'est un peeling concentré réducteur de marque voilà pour les peaux mixtes à grasse donc pour le moment je l'utilisais qu'une seule fois parce qu'il faut l'utiliser tous les deux jours puisque les marques c'est assez concentré donc appliqué en massant sur les zones marquées en raison de sa formule concentrée il s'utilise seul une fois sur deux sans rinçage voilà donc c'est censé vous réduire les marques enfin ça fait quand même peeling donc je ne sais pas trop pour le moment mais c'est vrai que le lendemain j'avais la peau vachement douce vachement lisse pour le moment la première utilisation en fait c'est plutôt pas mal après il faut voir sur le temps donc ils disent qu'il y a du gluconolactone PHA fortement concentré exerce une action exfoliante forte pour lisser les marques du zinc pour réguler la production de sébum et innovation un actif capable de réguler l'excès de sébum lié au stress ensemble ils réduisent les marques et préviennent leur formation donc bon je vais voir donc c'est un truc super super utile là je ne vais pas vous montrer parce que je n'ai pas envie de me mettre ça sur la main on ne sait jamais mais voilà c'est super liquide donc vous avez besoin de vraiment une toute mini goutte parce que avec une petite goutte je ne sais pas ça s'étale tellement facilement que vous n'en avez vraiment pas besoin de beaucoup donc c'est un 30ml et voilà ça s'applique donc ils disent de l'appliquer seul mais moi en fait j'applique vraiment en tout premier une fois que j'ai vraiment passé ma lotion j'applique ça donc sur le bas de mes joues et sur le menton et je trouve que c'est pas assez hydratant enfin c'est pas un hydratant donc je ne peux pas laisser ma peau comme ça il faut que donc après j'ai remis mon sérum et ma crème mais franchement c'est un bon produit je trouve pour le moment d'après avoir dans le temps je vous en dirai des nouvelles si vous le voyez dans mes favoris c'est que c'est un top voilà donc voilà sinon pour le reste du temps tout ce qui est gommage et masque donc j'avoue qu'en ce moment je ne fais pas trop de gommage et en plus avec le peeling là je vais éviter d'en faire puisque voilà ça fait un peu comme un gommage pour moi mais sinon j'utilise celui-ci donc c'est le nettoyant exfoliant quotidien de chez Neutrogena donc c'est pas un gommage à la base donc vous voyez qu'il y a des petits grains je pense donc c'est pas du tout un gommage à la base mais je trouve que c'est suffisant pour ma peau j'ai pas envie de la graisser avec une dingue avec le truc qui décape à fond mais ça me convient bien ça me fait une peau toute toute douce avant je l'utilisais en tant que nettoyant mais je pense que c'est vraiment vraiment pas nécessaire c'est trop pour la peau en tout cas pour ma peau je pense pas avoir une peau super épaisse non plus qui peut tolérer ça tous les jours donc j'utilise en tant que gommage donc je le fais une à deux fois par semaine on va dire bon en ce moment plus trop vu que j'ai commencé le traitement peeling on va dire peeling parce que c'est pas vraiment un peeling comme on l'entend et sinon au niveau des masques donc j'alterne j'en ai deux j'alterne donc je fais celui à la menthe donc de Be Fine donc j'avais acheté sur sur le site de Beauté Privée voilà donc qui a la menthe et qui est censé voilà rafraîchir purifier la peau franchement je vois rien d'exceptionnel en plus ça sent pas la menthe donc voilà il est pas génial je vous recommande pas si vous le voyez ne le prenez pas et sinon j'ai celui de chez Déclair c'est le Aroma Pureté Masque Pure Révélation voilà donc celui-ci il est un petit peu mieux il est super épais par contre il est vraiment petit donc ces deux masques que j'applique oui je vous ai pas dit avec le pinceau fond de teint de chez OLF à 1€ il est juste génial ça vous fait des masques de folie enfin moi j'adore appliquer vos masques au pinceau donc voilà donc celui-ci vous le laissez poser 5 à 10 minutes ça a une texture vachement vachement épaisse donc ça ressemble à ça voilà donc voilà les deux masques que je fais mais voilà il n'y a rien de pour moi voilà c'est des masques je ne rachèterai pas parce qu'ils ne font rien de spécial pour ma peau donc voilà je pense vous avoir tout dit sur ma nouvelle routine soins visage donc moi franchement je la conserve pour le moment elle me plaît bien je pense que ma peau la tolère bien aussi donc j'en suis plutôt contente donc voilà n'hésitez pas à me dire si vous avez des produits qui vous conviennent vraiment vous pour une peau alors ma peau on va dire qu'elle est mixte oui mixte à grasse ça dépend et j'ai pas mal de points noirs j'ai pas mal de boutons maintenant ma cicatrice de boutons mais j'ai vraiment tendance à avoir une peau acnique à ce niveau là sur le bas des joues sur le menton et ouais voilà c'est vraiment un problème pour moi donc ce que je recherche c'est l'hydratation et aussi beaucoup beaucoup d'hydratation et essayer de contrôler pousser de boutons etc donc si vous avez des produits n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ça m'intéresse même si je pense avoir trouvé à peu près mon bonheur pour le moment je vais éviter de changer tout de suite donc voilà donc je vous fais deux gros bisous et je vous dis à très bientôt bye bye bye